Bonjour, je suis Céline Wieselink, cofondatrice du groupe Vérona. Avec mon associé, Marianne Tessier. Le groupe Vérona a commencé à exister en 2008. Quand nous avons créé le groupe, nous avons fait rentrer au capital un certain nombre d'amis, de membres de notre famille. Nous avons levé à peu près 350 000 euros auprès d'eux. Nous avons investi à titre personnel 50 000 euros chacune dans la société. Ensuite, nous avons emprunté le reste auprès de partenaires bancaires pour monter le premier club. Ensuite, tout le financement a été réalisé soit par autofinancement, soit par la dette, jusqu'à ce qu'on fasse rentrer au capital en 2015 le fonds d'investissement Salvepart, ticket au Salvepart. Aujourd'hui, le groupe Vérona représente un chiffre d'affaires de près de 40 millions d'euros avec presque 400 salariés. Le groupe Vérona, c'est un groupe qui a vocation à se développer dans le sport citadin et dans le sport raisonné. Aujourd'hui, le groupe Vérona comporte deux activités principales, la marque Néonès qui a été créée en 2008 et la marque Épisode qui a été créée récemment, puisque les deux premiers clubs ont ouvert sur Paris cette année. Ce qui caractérise Néonès et son positionnement, ce sont ces trois valeurs Smart, Cool et Fit. Smart, c'est le meilleur rapport qualité-prix du marché avec des formules à tiroir intelligentes, du sans engagement. Cool, parce que nos équipes sont recrutées sur des critères de convivialité. Et Fit, parce que nous revendiquons une véritable expertise sportive avec des machines haut de gamme, des coachs diplômés d'État qui animent les cours. Épisode, ce sont des expériences sportives exceptionnelles, dans des lieux exceptionnels, avec une décoration exceptionnelle, du son et lumière. On rentre dans un univers, on fait du sport comme on n'en a jamais vu en France, sur des activités très innovantes autour de la boxe, autour du cardio fonctionnel, autour de yoga très innovant, autour de cycling aussi. L'idée avec Épisode, c'est d'appréhender un nouveau segment de marché qui est beaucoup plus haut de gamme, Néonès étant un segment de marché grand public, et de créer des passerelles entre ces différents marchés. Faire en sorte que des clients, par exemple, qui sont adhérents chez Néonès, puissent pratiquer chez Épisode avec des offres commerciales spécifiques. On est en grande transformation digitale, évidemment, au sein du groupe. Chez Néonès, déjà, on a déployé des bornes d'inscription en salle qui sont entièrement digitalisées. Et chez Épisode, on a appliqué un concept 100% digital, puisque tout se fait sur Internet, ou sur des bornes interactives en salle. On est très présents sur les réseaux sociaux. Tous nos sites sont en succursale. Ils ont tous vocation à être rentables. Ils ont une courbe de croissance qui s'échelonne sur à peu près deux à trois ans, avant d'atteindre, on va dire, ce que nous, on appelle le régime de croisière. Il faut savoir que le groupe a été positif, avec un excédent brut d'exploitation positif depuis 2011, donc trois ans après le lancement du premier club. Et que depuis, nous avons constamment été en positif jusqu'à ce jour et nous dégageons une belle rentabilité qui sera véritablement lisible lorsque nous arrêterons de développer, puisqu'aujourd'hui, elle est minorée par le fait que le groupe est encore en croissance. Nous, aujourd'hui, c'est un choix fort d'avoir ouvert 30 salles en succursale uniquement et pas en franchise, d'avoir aujourd'hui près de 400 salariés qui sont tous, pour la plupart, en CDI. Nous, aujourd'hui, on a très envie de continuer à innover dans le sport citadin. On a énormément d'idées et on a aussi vocation à exporter les concepts qu'on a déjà créés en France et qui fonctionnent. Donc Néonest est un concept, mais Episodes est aussi un concept qui sera, nous pensons en tout cas, assez facile à exporter dans les grandes capitales du monde. Et donc, nous espérons que ce sera aussi une des prochaines étapes de partir à l'étranger.